C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie. Du coup l'idée c'est d'enregistrer cette petite discussion informelle par rapport à nos échanges liés justement à cette ville du quart d'heure. Oui. Donc l'idée c'est de pouvoir en faire profiter un petit peu l'écosystème de Primaterra et puis pour vous d'avoir finalement aussi une trace peut-être de ces échanges dans une logique un peu exploratoire sur le sujet. Est-ce que vous voulez peut-être en dire un peu plus sur pourquoi en fait ces interrogations pratiques sur ce concept de ville du quart d'heure ? Pourquoi cette interrogation ? Alors ça fait partie d'un travail de recherche dans le cadre d'une thèse professionnelle, dans le cadre d'un master 2 aménagement de promotion immobilière avec les Ski, donc à Montpellier. Et donc le sujet que j'ai retenu pour ce travail, c'est un sujet d'actualité. C'est la ville du quart d'heure. Donc finalement il y avait plusieurs angles d'approche sur ce sujet mais j'ai retenu effectivement, je souhaitais avoir un œil très opérationnel sur le sujet, ce qui est quand même au cœur de notre métier. Et finalement c'est s'interroger sur est-ce que c'est finalement ce concept qui est dans l'air du temps dont on parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est une tendance conjoncturelle, liée à la conjoncture, donc de ces enjeux environnementaux, de cette crise climatique, ou est-ce que c'est une tendance un petit peu plus structurelle, une réflexion un petit peu plus, voilà, qui est un peu plus de fond, une tendance structurelle de l'urbanisme. Et je vais m'interroger sur son applicabilité, entre guillemets, territoriale. Donc je vais mettre un petit peu à l'épreuve ce concept. Voilà l'angle d'approche du sujet. Et clairement, bah littéralement la problématique que j'ai posée, c'est la suivante. C'est concept émergent lié à la conjoncture ou principe structurel de l'urbanisme. Dans quelle mesure la ville du quart d'heure peut-elle être une tendance urbanistique mise en application sur l'ensemble de notre territoire ? Donc, pour ça, j'envisage grosso modo de poser le contexte, de définir un petit peu les termes de notre sujet dans une introduction, rapidement, juste pour balayer rapidement. Et dans une première partie, je vais définir un petit peu les caractéristiques du concept, définir de façon très théorique le concept. En évoquant, voilà, je vais peut-être pas approfondir tout de suite, répondre à la question, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel ? Et dans une deuxième partie, je vais évoquer, alors j'ai perdu mon document, voilà, je vais évoquer, voilà, je vais expliquer que c'est un concept adapté aux grandes métropoles. Par contre, c'est pas forcément transposable sur tous les territoires. Et c'est là vraiment l'intérêt de ce travail, c'est là où je vais pouvoir citer les exemples concrets que je connais déjà, et c'est aussi l'objet de cet entretien, c'est de chercher un petit peu des exemples un petit peu partout en France, les villes qui sont en expérimentation, ce qui est fait, ce qu'on projette de faire. Voilà, c'est de chercher un petit peu ce qui se fait. J'ai pas pu faire un focus sur la région de Marseille, la région PACA, parce que je manque de données. Montpellier, c'est pareil, ils sont en phase d'expérimentation, mais clairement, ils ont fait une étude par-ci, par-là, mais finalement, ça s'arrête très vite. Et puis, s'interroger sur, effectivement, dans les villes un petit peu plus rurales, c'est un, disons que le concept est, voilà, c'est un peu moins transposable. Et dans les territoires, par exemple dans les périphéries commerciales, là, on s'aperçoit que la mutation, elle est possible, mais ça va être long, ça va être complexe, mais ça va surtout être coûteux. Et j'en arrive à la conclusion, effectivement, que c'est une réflexion vers laquelle il faut tendre, que c'est un objectif, et voilà, et que tout reste à faire, finalement. Voilà, j'ai balayé vraiment à la grosse le sujet. Ok, super. Et par rapport à ça, du coup, l'idée, parce qu'effectivement, le concept, j'en ai absolument pas la paternité, simplement, effectivement, j'ai un peu pu côtoyer de près ou de loin Carlos Moreno, qui a conceptualisé le propos de la ville du quart d'heure, et puis par, voilà, certaines applications opérationnelles qui ont pu s'inspirer, je dirais, de ce concept. Par quoi voulez-vous que nous commencions ? Alors, moi, j'avais pensé, alors j'ai listé quelques questions, j'avais pensé peut-être que vous pouviez me présenter un petit peu brièvement votre structure, quel rôle vous avez dans celle-ci, déjà dans un premier temps, et puis... Ça marche. Et puis, moi, je pourrais peut-être me présenter derrière sur mon expérience, mon vécu, etc. Avec plaisir. Alors, du coup, effectivement, Primatera, c'est une structure qui existe depuis 2010. J'en suis un des cofondateurs. C'est une structure qui, du coup, réalise de la recherche, de l'accompagnement, y compris politique, stratégique, méthodologique, et de la formation pour des organisations publiques et privées du monde francophone sur des questions d'innovation territoriale. Donc, du coup, les liens avec Ville du quart d'heure, effectivement, ça peut résonner, dans le sens où, effectivement, on est amené à travailler sur des projets qui font système, ou en général, plutôt des portefeuilles de projets dans lesquels on va avoir une dimension qui soit soit une entrée spatiale dans un premier temps, soit une entrée plutôt contenue, c'est-à-dire des axes de développement, c'est-à-dire, finalement, des activités installées sur un territoire ou une dynamique ou une marque ou une filière peut-être à développer ou à structurer. Et donc, à partir de là, comment on développe des relations multipartenariales et comment on ancre toutes ces relations-là de coopération, dans la durée, c'est-à-dire souvent dans des lieux partagés. Donc, les liens avec la question du territoire et l'entrée spatiale est quasiment permanente. En tout cas, elle se fait d'une façon ou d'une autre dans tous les projets qu'on a pu accompagner. Et c'est des projets qu'on accompagne pour des organisations qui peuvent être la plus petite commune de 500 habitants, mais ça peut être aussi des grands groupes, ça peut être des universités, ça peut être des réseaux d'entreprises, ça peut être des institutions supranationales. Voilà, donc c'est extrêmement varié. Mais avec ce fil rouge, innovation territoriale, donc l'intérêt général, la question de l'espace, la question des projets partagés à l'échelle d'un bassin de vie. On parle souvent de bassin de vie, bassin de vie, bassin d'usage. Le lien avec peut-être la question de Ville du quart d'heure, c'est que pour nous, ça fait du lien. Alors, de part, effectivement, un certain nombre de relations et d'échanges qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir avec Carlos Moreno et puis Sachère, et puis je dirais l'écosystème de partenaires qui vont avec. Ça se relie aussi avec une dimension de chrono-urbanisme, la question des flux, la question effectivement d'écosystème, que ce soit d'écosystème d'acteurs autour d'un sujet donné, d'un lieu, d'une place, d'un quartier. Mais ça peut être également aussi dans la question des services. La Ville du quart d'heure, me semble-t-il, est quand même très orientée sur une sorte d'urbanisme par l'approche servicielle, c'est-à-dire que c'est une entrée finalement besoin, besoins fondamentaux pour vivre quelque part, pour des populations données, et à partir de là, en quelque sorte, quels sont les services qui peuvent être à disposition, accessibles, dans un rayon d'un quart d'heure quand on est sur un territoire dit très dense, donc plutôt effectivement d'approche de type agglomération, de type métropole, etc., donc voilà, Paris, Lyon, etc. Et puis, un concept qui a été décliné pour des territoires dits peu denses, dans lesquels on peut y trouver ruralité ou péri-urbanité, avec cette idée de territoire de la demi-A. Donc, c'est là où effectivement, il y a peut-être quelque chose, un concept qui est peut-être, comment dire, transposable, avec à la fois un intérêt, c'est cette dimension servicielle qui permet de se dire, en quelque sorte, quels sont les lieux, quelles sont les activités indispensables pour répondre à ces besoins, et donc, en quelque sorte, quel écosystème de partenaires déployer pour pouvoir répondre et satisfaire ces besoins fondamentaux. Sur cette question de ville du quart d'heure, effectivement, il y a des fonctions sociales qui ressortent. Il y en a six. Si je ne m'abuse, il y a la question de se loger, la question de travailler, la question de la santé ou d'accéder aux soins, le bien-être, en tout cas, rester en bonne santé, s'approvisionner, apprendre, de s'épanouir, et s'épanouir. Et encore une fois, il me semble que ces fonctions sociales, vitales, ont tendance à évoluer, en fonction de l'évolution du concept. Donc, voilà, sachant que, peut se poser des questions, peut-être de fonctions qui seraient vues un peu comme universalistes, avec un penchant universaliste. Donc, il peut poser des questions de savoir, est-ce que c'est réplicable, ces fonctions-là, est-ce qu'elles existent partout sur la planète, ou est-ce qu'elles ne sont pas propres à la civilisation occidentale ? Bon, ça, c'est peut-être un premier point d'interrogation que j'aurais. Le deuxième, c'est, effectivement, si on déploie le concept de ville du quart d'heure à l'échelle de territoires peu denses, est-ce qu'on a affaire aux mêmes populations et aux mêmes schémas, je dirais, interculturels, polyculturels, multiculturels, dans une métropole ou quand on est, effectivement, dans un territoire de montagne, sans parler de haute montagne, mais ne serait-ce qu'effectivement, avec un territoire classé loi montagne, ça peut poser des questions, parce qu'effectivement, les traditions vont peut-être être plus présentes. Du coup, le tissu socio-économique ne sera pas le même, donc les besoins, potentiellement, ne seront pas le même, et ce qui sera de l'ordre de s'approvisionner ou se loger sera pensé autrement dans ces territoires-là. Donc, c'est là où, moi, mon entrée plutôt territoriale et donc les singularités qui sont propres à chaque territoire peuvent peut-être remettre en question, en tout cas en partie, peut-être, ce déploiement de ces six grandes fonctions sociales. Disons qu'on est effectivement sur un urbanisme, comme on le disait, un urbanisme du temps, un urbanisme par les services, qui finalement fait qu'on est peut-être sur un urbanisme des pleins, malgré tout, et moins des vides, en partie, en tout cas, au sens des vides, notamment immatériels. Et pour moi, c'est en rapport, en tout cas, ça vient questionner notamment peut-être d'autres recherches qui ont pu être portées, notamment par l'école territorialiste ou des acteurs qui sont sur un urbanisme du patrimoine, c'est-à-dire finalement un peu cette entrée qui est peut-être plus paysagère, mais c'est aussi mon cursus initial, donc forcément, notamment avec des auteurs, alors en France, peut-être des gens comme Gilles Clément, comme Guillaume Faburel, comme Daniel Bartement, mais aussi à l'étranger, notamment avec des gens en Italie comme Alberto Magniaghi, qui ont pas mal creusé le sujet et qui ont une toute autre entrée que celle qui est peut-être développée par l'idée de Ville de Carden, même si on sent, voilà, il y a des connexions, où il y a du tuillage, du frottement en tout cas, qui peut se faire. Donc ça, c'est un petit peu de façon générale. Disons que ça me pose question. Voilà, ça peut poser question. Moi, j'ai des, comment dire, d'un point de vue conceptuel déjà et puis effectivement, d'un point de vue pratique. Conceptuel, j'ai commencé à l'aborder. Conceptuel parce qu'effectivement, il peut y avoir peut-être ce risque d'universalisme recherché dans un concept qui serait vu un peu comme, si ce n'est dogmatique, mais hégémonique, en tout cas, avec une vision civilisationnelle propre. Est-ce que ça doit se déployer de la même manière en Afrique, dans des territoires d'idenses où les fonctionnements sont très différents ? Est-ce que le terme s'approvisionner est encore intéressant à ce niveau-là ? Parce que s'approvisionner pourrait engendrer, enfin, en tout cas, se relier avec une société de la consommation, une société de la croissance. Aujourd'hui, on voit apparaître quand même un certain nombre de travaux sur la société post-croissance, pour ne pas dire des croissances, mais plutôt post-croissance. Et donc, le terme s'approvisionner peut poser question dans le sens où, est-ce que derrière le mot s'approvisionner, ce n'est pas des choses plutôt comme s'alimenter ou des besoins réellement fondamentaux qui peuvent aller derrière et la volonté non plus d'aller chercher des intermédiaires, mais d'aller chercher finalement des réponses dans la communauté locale et pas forcément par des logiques de service, qu'ils soient marchands ou non, parce que j'entends clairement l'idée d'une économie plurielle derrière ces termes-là. L'apprendre, effectivement, l'apprendre, la question de s'épanouir. Pareil, s'épanouir, ça peut poser question. Ça renvoie pour moi à quelque chose qui, d'un point de vue lexical, est plutôt propre à une sémantique liée à la société de l'entertainment, de la société du loisir, donc qui est très propre à une société dite de la consommation. Mais finalement, est-ce que demain, si on imagine une société post-croissance, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, est-ce que le mot s'épanouir est encore une fonction sociale vitale ? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est proche, qui est peut-être plus propre de la question du prendre soin ou de la question de l'utilité pour l'autre ou quelque chose comme ça qui sera peut-être une fonction vitale à renseigner ? La question de se loger aussi pose question parce que quand on dit se loger, finalement, il y a ce rapport, peut-être encore une fois, un peu serviciel, un peu mécanique de l'ordre d'une utilité, c'est-à-dire simplement de trouver un espace qui fasse office de toit dans des approches peut-être plus bio-régionalisme, territorialiste ou autre. En paysage aussi, on va parler beaucoup plus d'habiter dans l'élément entier. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on recherche, ce n'est pas uniquement un rapport technique, mécanique, de se dire il faut un toit, il faut une protection, mais finalement, l'habiter, c'est les habitus, c'est du coup, c'est des usages, c'est des pratiques, c'est des représentations partagées et donc, c'est un habitat de vie dans lequel finalement, on a des interactions peut-être un peu plus importantes que simplement un lieu de protection pour la nuit. Dans ce loger, en tout cas, ça questionne, voilà, c'est des choses qui questionnent. Donc ça, c'est peut-être effectivement cette dimension-là. Après, ce qui est intéressant effectivement dans la ville du quart d'heure, c'est peut-être aussi cette dimension de passer d'un aménagement en quelque sorte des volumes de la ville à, me semble-t-il, ce que Carlos appelle un aménagement des services et donc du bien-vivre en quelque sorte. Donc, quelque chose qui effectivement bascule d'une logique d'équipement et une logique en quelque sorte d'activité ou de contenu permettant de vivre en gros ces équipements. Donc, c'est là où peut-être il y a quelque chose effectivement qui est en rapport, en tout cas, qui politiquement, comment dire, raisonne. Clairement, on a un certain aujourd'hui de territoires qui sont embarqués dans ce genre de logique, soit en France ou à l'étranger. l'intérêt d'avoir un concept aussi qui est repris à différents niveaux, y compris par des institutions supranationales et qui permet aujourd'hui d'avoir un écho certain d'une autre façon de penser en quelque sorte l'urbanisation, l'urbanité. La première étant peut-être en termes d'exemple la ville de Paris avec le programme en commun d'Anne Hidalgo qui a repris clairement le concept de Carlos Moreno. Donc, voilà, du coup, voilà, un peu une entrée en matière. Oui, l'entrée en matière sur vraiment la définition de Moreno, finalement. C'est ça, semble-t-il. En tout cas, c'est ma façon d'interpréter. Oui, sur les six fonctions sociales, c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment attardée sur le... le vocabulaire, en tout cas, la sémantique, lui, emploie en fait. Ça, c'est vrai que je n'étais pas rentrée... Je n'étais pas rentrée sur le sujet. Donc, c'est bien d'avoir une approche un petit peu différente. Ça aménace le projet, disons. Ça aménace un peu. Oui, parce que, me semble-t-il, en fait, derrière, comme on est sur un concept un peu programmatique, en quelque sorte, qui ensuite développe une matrice qui peut se décliner jusqu'à une dimension de pilotage de la donnée permettant de savoir si on se situe bien ou en tout cas si on est aligné par rapport à cette idée de ville du quart d'heure parce que c'est l'idée aussi d'aller jusqu'à du data management. Carlos Moreno est quand même beaucoup sur la question du pilotage de systèmes complexes urbains. du coup, derrière la technique, il y a effectivement des mots qui expriment un sens et ce sens, il peut être, comment dire, il va être repris par les politiques et ils vont y mettre un stand de représentation, de perception, etc. et donc une déclinaison jusqu'au technicien qui lui doit appliquer dans son service, dans son pôle thématique, etc. Et c'est là où peut-être effectivement, enfin, moi c'est là où ça pose question. À Primaterra, on a plutôt une... C'est la définition du concept finalement. Comment ? Déjà, ça pose question sur la définition du concept. Oui, c'est ça, c'est ça. Effectivement, c'est ce côté à la fois qui est la grande force d'un concept pareil, c'est qu'il peut être potentiellement vu comme universel, mais avec une tendance universaliste qui pour moi est un point de vigilance parce que c'est là où il y a un besoin d'hyper contextualiser ce schéma un peu directeur, ce schéma théorique et puis qui pose question aussi mais qui pour moi renvoie un petit peu à ce qui a pu être écrit notamment sur l'idée des hyperlieux, notamment sur la question de cette ville-monde qui est pour moi une représentation un petit peu de ce qui peut être vu comme un modèle de société, c'est souhaitons-nous en quelque sorte avoir des villes qui en quelque sorte se ressemblent y compris dans les schémas programmatiques de la façon de gérer la donnée et donc la façon de piloter ce qui est l'équipement est le service et l'activité qui va rentrer dedans. Moi, c'est là où j'ai plus de mal, on va dire, c'est cette dimension-là parce que nous, notre travail consiste davantage à se dire qu'en quelque sorte à chaque fois qu'on va sur un territoire, on rentre par les singularités, donc on rentre parce qu'il fait les différences locales et non pas parce qu'il rassemble et relie le monde en quelque sorte. C'est vrai et on revient de toute façon, alors moi, c'est vraiment mon entrée en matière sur cette deuxième partie où j'explique la diversité des espaces, des territoires et que finalement, c'est des territoires qui ont des histoires, des besoins qui ne sont pas similaires, donc clairement, ça rejoint complètement ce que vous êtes en train de dire et on revient de plus en plus au local, au plus près du territoire, au plus près des besoins, des besoins des usagers, donc c'est sûr qu'effectivement, ça pose question, il y a vraiment un risque d'universalisme, je pense effectivement. Pour moi, en tout cas, c'est une pente glissante, après, je ne pense pas que ce soit porté par Carlos en soi, je pense par contre que ça peut être le risque d'une interprétation un peu facile qui pourrait être faite, qui consisterait à dire, en quelque sorte, l'avenir de demain de ces métropoles qui doivent exister partout pour exister dans ce rythme mondial serait à se dire qu'effectivement, il faudrait prendre ce concept et l'appliquer avec ce qu'on connaît aussi finalement des approches qu'on peut retrouver dans les politiques territoriales, c'est sa dimension à faire benchmark et donc, en quelque sorte, aller chercher les bonnes pratiques qu'on retrouve dans les autres villes du quart d'heure pour le redéployer chez soi. Et donc là, cette fois-ci, forcément, je dirais, la pente glissante, ça y est, en quelque sorte, est toute prête pour pouvoir y arriver. Bon, pour moi, ça vient avec cela. Après, sur cet élément, pour moi, ça renvoie peut-être que le point d'équilibre peut être à trouver du côté de ce qu'en, dans un peu les mouvements de développement local, on appelle aujourd'hui de plus en plus et notamment par une association de préfiguration qui s'appelle les Localos où ils développent l'idée de local-monde qui est très proche un petit peu de cette pensée notamment qui a été développée aussi bien par Edgar Morin que des gens comme Édouard Guissant sur les questions de faire archipel dans le local-monde il y a la question à la fois de l'archipel local c'est-à-dire cette interconnection ce maillage très localisé et basé sur les singularités basé sur le bassin d'usage bassin de vie et donc ce qui fait l'unicité et donc les besoins propres aux populations locales mais aussi la façon de se dire que chacun de ces maillages peuvent en fait s'interconnecter s'interrelier et donc partager ce qu'ils peuvent mettre en commun mais tout en sachant ce qui fait aussi leur différence et peut-être que derrière la ville du Carville il y a une piste pour aller creuser à la fois enfin réinterpréter sans cesse ce qu'il peut y avoir derrière ces fonctions vitales sociales ou sociales vitales cette façon de penser la matrice de ce que pourrait être l'espace public en quelque sorte l'espace public et puis les lieux partagés les lieux d'aménité enfin les aménités les tout ce qui peut se retrouver dans une richesse voilà en termes de richesse de propositions non pas à viser marchande mais à viser effectivement de réponse à des besoins de bien-être de bien vivre mais aussi de se dire finalement comment on l'interprète nous et comment on peut le partager à d'autres non pas dans une volonté de répliquer de copier-coller en quelque sorte mais dans une logique de transférer finalement peut-être des postures méthodologiques des états d'esprit des processus et non pas des procédures c'est peut-être là où en quelque sorte l'équilibre est forcément un peu instable mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté et c'est peut-être en cela mais encore une fois là moi je tire le fil en me disant peut-être que derrière cette dimension de gestion de la donnée de management de toute cette donnée qui pourrait être produite de ces matrices il y a potentiellement quelque chose qui pourrait ressembler à des référentiels communs autour d'une forme d'exemplarité plurielle dans ces illustrations pratiques mais en quelque sorte homogène dans les fils directeurs ou en tout cas dans les enjeux et tentatives de réponses qui vont avec en quelque sorte c'est-à-dire imaginons si la ville de Copenhague la ville de Rennes la ville de Lyon et la ville de Paris se mettent à déployer la ville du quart d'heure et le territoire de la demi-heure dès qu'on se détache un peu de l'hypercentre et qui souhaitent être exemplaires en termes de alors impact carbone ça peut être le genre de choses ou de gestion des déchets bon ben c'est effectivement de se dire derrière la gestion des déchets quels sont nos propres indicateurs co-construits et c'est là où la limite de la chose c'est peut-être co-construit avec les populations avec les parties intéressées pour dire c'est quoi une bonne gestion de déchets et qu'ensuite finalement peut-être ce soit moins la question d'indicateurs partagés que la question des processus pour arriver à construire ces indicateurs ok et donc du coup ce qui fait qu'on aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la co-construction permanente et re-questionné sans cesse de cette idée de ville du quart d'heure mais en même temps des approches des démarches dites participatives créatives etc qui permettent de finalement se renouveler sans cesse sur la façon de co-construire non pas de façon descendante ou centralisée mais de façon peut-être je dirais transversale et voire horizontale peut-être quelque chose en rapport avec ça bon voilà ça pose plein de questions forcément ça me fait sourire je ne l'avais pas du tout vu sous cet angle là alors j'ai effectivement moi le risque finalement c'était de tomber ce maillage là dont vous parlez effectivement je n'avais pas forcément perçu que ça pouvait être un processus partagé où chacun s'apporte mutuellement en termes d'apprentissage etc j'avais vu plutôt la limite ou le risque entre guillemets d'un nouvel étalement urbain finalement ce qui en soit pour moi c'est effectivement alors pour moi il y a plusieurs risques là effectivement dans ce qu'on dit il y a le risque de l'hyper infrastructure gérée par un exploitant qui standardise la donnée par cette même occasion et qui propose ça à l'échelle d'une métropole galopante effectivement en disant en fait imaginons on prend l'air de Montpellier et bien on dit en fait les territoires très périphériques de la métropole comme l'hyper centre quartier de la comédie finalement on va y répondre de la même manière et on vient appliquer un standard unique ce qui est déjà le risque finalement dans les politiques publiques de l'ordre des métropoles donc en lissant effectivement on densifie petit à petit aussi ce qui est de l'ordre de la périphérie de la même manière donc ça c'est effectivement c'est un acteur un petit peu qui est de l'ordre de l'exploitation de la donnée et qui vient appliquer un schéma directeur unique pour l'ensemble de cette terre densément peuplée et construite du coup il y a effectivement ce risque d'avoir une hyper centralisation de ce qui est de l'ordre du schéma directeur c'est à dire en fait les fonctions vitales nous avons décidé que parce que nous avons été élus et donc nous décidons avec un petit comité en quelque sorte de ce qui doit être vu enfin pour moi voilà du coup il y a cette dimension là et puis il y a effectivement cette dimension de se dire qu'on peut avoir ce risque d'un lissage peut-être des singularités propres à chaque quartier parce que qui dit ville du quart d'heure dit potentiellement finalement une pensée même pas de l'arrondissement comme à Paris mais une pensée de la place urbaine enfin en quelque sorte c'est de l'ordre du quart d'heure c'est pas grand chose bon en trottinette un peu plus en vélo aussi mais finalement c'est pas grand chose un quart d'heure et donc du coup à partir de là c'est vrai que se pose la question de se dire est-ce que l'idée c'est de de développer une matrice qui est qui reproduit à l'infini à partir d'un échantillon type de quelques places urbaines en disant c'est ça la ville du quart d'heure de demain qu'on va appliquer partout et donc on reproduit à nouveau le même schéma et donc effectivement la ville peut s'étendre à l'infini ou est-ce qu'on dit finalement chaque ville du quart d'heure enfin chaque quart d'heure de mobilité en prenant un point de centralité donc un fameux nœud d'urbanisme de flux une place place de la république imaginons à Paris on met le curseur là et on déploie un quart d'heure autour et on dit effectivement quels sont les besoins spécifiques pour les populations qui vivent et usent en quelque sorte de ces espaces publics collectifs et intimes autour de la place de la république bon je ne suis pas certain que ce soit trop les entrées et trop peut-être la culture je ne sais pas si elle est politique mais en tout cas disons qu'effectivement c'est une entrée par la complexité qui me semble-t-il est pas aujourd'hui en tout cas en tout cas c'est pas ce que je vois c'est peut-être des choses qu'on pourrait retrouver effectivement dans des villes étalées et finalement peu densément peuplées par exemple comme Berlin que je connais un peu où on a effectivement une ville-campagne en quelque sorte mais la campagne et la ville est clairement imbriquée où on a des quartiers qui sont très très différents les uns des autres et en quelque sorte aussi du coup des schémas de pensée et l'aménagement qui peuvent être très différents et donc peut-être cette dimension du quart d'heure est à re-questionner à chaque fois qu'on ouvre ça à un nouveau territoire ou peut-être sur les nouvelles villes qu'on crée aujourd'hui alors là moi mon sujet c'est vraiment en France mais peut-être qu'effectivement cette limite-là on peut l'avoir sur les nouvelles villes on peut la questionner alors effectivement oui oui sans doute sans doute Nouvelle Ville derrière Nouvelle Ville j'entends Ville Nouvelle moi ça me fait un peu peur parce que en fait c'est les Ville Nouvelle oui c'est cette dimension-là les Ville Nouvelle où il y a plein et on crée absolument tout alors à partir de zéro du coup on part de zéro ça c'est le fantasme effectivement d'un certain nombre d'architectes et urbanisme quand on a on a pondu finalement les ce qui sont devenus aujourd'hui les cités ou quartiers sensibles parce qu'à l'époque c'était des villes modernes en quelque sorte ces villes nouvelles effectivement si on ne prend que comme seul prisme ou que le seul point d'entrée comme seule matrice directrice en quelque sorte ce chrono-urbanisme et cet urbanisme par les services effectivement c'est intéressant et ça peut permettre de le déployer ce serait le nouveau référentiel HQE ou éco-quartier de demain en quelque sorte moi c'est ce que je perçois sauf que pour moi c'est un indicateur rouge c'est-à-dire que aussitôt c'est qu'en fait on efface toute idée d'une histoire et d'une de fondation historique qui ferait qu'à un moment donné quand on se déploie sur un nouveau quartier imaginons en fait ce quartier il n'est pas table rase il est quartier existant avec toute la profondeur de son histoire sociale etc qui fait que ça peut être une entrée opérationnelle très intéressante mais elle aura intérêt à ce que les indicateurs qui vont rentrer dedans soient des indicateurs qui ne soient pas uniquement de l'ordre de l'équipement du service mais de l'ordre aussi de la socio-histoire en quelque sorte c'est-à-dire les paysages le comment dire la sociologie des espaces publics la question peut-être des savoir-faire qui sont qui ont été dans ces quartiers-là ou dans ces villages-là ou dans ces hameaux qui sont qui sont petit à petit rattrapés par l'urbanisation bon pour moi c'est ça rejoint effectivement ce genre de dimension mais bon c'est 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 disons que ça rejoint derrière un petit peu ces fonctions-là c'est-à-dire la question de l'apprendre la question de la fonction sociale vitale d'apprendre c'est apprendre pourquoi et c'est encore une fois c'est là où c'est pour ça que nous on intervient en fait beaucoup dans la dimension politique avant d'être sur la déclinaison stratégique des projets parce que apprendre c'est apprendre pourquoi c'est apprendre dans une logique de capitalisme cognitif c'est-à-dire finalement de dire il faut nourrir la tête des personnes pour qu'elles soient les plus adaptables et les plus entreprenantes face à un marché du travail imaginons ou est-ce que c'est apprendre dans une logique par exemple de transmission entre générations de transmission par rapport aux voisins donc entre générations mais aussi par rapport à l'histoire du quartier par rapport à ce qui nous réunit etc donc c'est-à-dire certes marché du travail mais pas que c'est-à-dire aussi avec la dimension d'une communauté comme dirait Edgar Morin une communauté de destin donc quelque chose qui fait que ça nous rapproche parce qu'on partage un certain nombre d'éléments communs de traditions de rites de pratiques sociales qui font qu'à un moment donné on n'est pas inconnu les uns aux autres bon pour moi c'est ce que je perçois un peu dans des approches justement sur des quartiers nouveaux comme on l'a eu à un moment donné sur l'île de Nantes avec le travail sur E-Link et on a finalement on a construit des dynamiques cherchant à recréer en gros une identité commune il y a eu cette dimension je dirais technicienne qui pourrait être la ville du quart d'heure mais de l'autre il y a eu cette dimension substrat social et les deux étaient en commun et l'intérêt c'est que si on crée ce substrat social et donc cette culture usagère qui est en train de s'inventer et bien on donne les moyens à des acteurs de pouvoir exprimer et faire remonter en quelque sorte les indicateurs de bien vivre qui pourront ensuite finalement nourrir le schéma directeur ville du quart d'heure mais l'un sans l'autre j'ai peur qu'en gros on tombe un peu dans la smart city planificatrice et penser uniquement en termes de données partagées en quelque sorte de données collectées quand vous parlez de Nantes c'est le quartier le nouveau quartier sur la presqu'île de Nantes oui notamment celui qui avait été développé par des acteurs comme Scopic notamment avec le programme E-Link qui a été un des premiers programmes qui a travaillé sur la question de l'assistance à maîtrise d'usage et pour moi c'est intéressant parce que nous on travaille beaucoup ce sujet là il y a eu un livre blanc qui a pu être édité sur le sujet et derrière ça l'intérêt pour moi c'est que si on favorise une autonomisation on facilite la possibilité de comprendre les enjeux de société les enjeux locaux etc. des parties prenantes parties intéressées devenant parties prenantes et donc les usagers potentiels on donne les moyens à ces acteurs finalement de faire remonter ce qui est vu comme des piliers des repères à un bien-vivre local en quelque sorte et donc ces piliers au repère à un bien-vivre local c'est des indicateurs c'est des critères de réussite c'est des critères du coup de bonne gestion ou de co-gestion de ces espaces publics privés intimes etc. qui vont permettre de nourrir non pas d'un point de vue complètement nuageux un peu dans le cloud ce que peut être la ville du quart d'heure mais de l'ancrer en quelque sorte dans une dans une existence réelle en quelque sorte c'est-à-dire que ce concept d'un coup prend racine en quelque sorte et c'est là où pour moi il peut y avoir un maillage réel mais du coup ça impose effectivement d'avoir un gros travail un peu je dirais sur une forme de participation large des différentes parties intéressées de l'espace concerné donc là vous votre intervention si je comprends un petit peu tout ce que vous êtes en train de me raconter votre intervention se situe vraiment en amont des projets en lien avec la sphère publique finalement nous on est à l'interface on a l'interface nous effectivement la portée la portée c'est nous c'est notre fil c'est le territoire c'est-à-dire qu'à un moment un territoire c'est des richesses c'est des ressources de l'eau des compétences etc enfin ce qu'on veut culturel etc c'est des échanges qui se font des modes d'organisation donc notamment l'économie l'exprime l'économie marchande est une partie une facette d'expression de ça et les lieux en quelque sorte sont l'illustration dans le temps de ces relations et donc du coup nous effectivement on intervient en fait en général très en amont pour en quelque sorte défricher ce qu'est l'intention politique de ce nouveau quartier de cette ville nouvelle de cette reconstruction de la ville sur la ville par exemple imaginons donc ça très en amont ça permet de donner un schéma directeur politique du coup à partir de là une stratégie de mise en place et en général on s'efface sur la partie le coeur du projet et on revient à la fin sur la partie plutôt valorisation et ces mages le faire école en quelque sorte c'est à dire donner à voir donner à comprendre et donner à partager pour que les personnes qui ont vécu tout le processus du projet élus habitants usagers qui on veut financeurs etc puissent mieux comprendre mieux assimiler ce qu'ils ont vécu pour pouvoir justement mieux le transmettre à ceux qui vont arriver en suite ou à ceux qui vont le vivre peut-être à un kilomètre de là dans un autre quartier ou à 200 kilomètres ou à l'autre la dimension faire école en fait ouais et de faire école effectivement à l'issue à l'issue des projets c'est ça exactement et donc là ce concept est-ce que vous avez pu finalement le déployer avec une métropole un EPCI vraiment en particulier ou est-ce que c'est vraiment voilà une trame de travail que vous avez essayé d'appliquer sur l'ensemble des projets est-ce que vous avez pu l'appliquer sur un projet en particulier ou sur plusieurs projets quels ont été les bénéfices les difficultés rencontrées voilà si vous avez une expérience un peu plus précise je suis prudente on l'a alors justement avec Caroline de Ruy qui est à l'origine finalement notre mise en relation avec Caroline on a pu travailler alors c'est un projet qui est toujours en cours mais sur la transformation d'un campus des métiers pour la chambre des métiers de l'artisanat du côté de Toulouse à Muret donc l'école supérieure des métiers de Muret et donc là effectivement ça a été notre plan guide en quelque sorte enfin notre plan guide ça a été notre notre comment dire ça a été un peu une matrice réflexive pour se dire si demain on doit penser une école par nature demain c'est aussi un quartier parce que c'est très grand c'est un campus si on pense campus ça veut dire un lieu où on y habite on y apprend on y travaille etc donc on repense la ville du quart d'heure clairement mais à l'échelle avec une thématique pédagogique et donc en gros on est parti de ça pour ensuite re-questionner avec les commanditaires ce que pouvait être ce campus de demain avec une vision qui soit une vision clairement adaptable dans le temps c'est à dire non pas une représentation de ce que peut être l'école ou le campus dans trois ans au moment de la livraison des travaux mais plutôt avec une vision 10-15 ans en se disant en fait un campus c'est un quartier donc il faut l'imaginer avec cette trajectoire là qui est le temps de la ville qui est le temps du territoire qui est le temps long donc ça effectivement cette idée de ville du quart d'heure est intéressante parce qu'elle permet de pointer du doigt des questions de mobilité des enjeux en quelque sorte de façon générale des enjeux de société à l'échelle locale qu'un commanditaire comme une chambre des métiers ne se posera pas forcément naturellement que peut-être fera plus facilement une collectivité locale parce que c'est voilà elle est peut-être plus détentrice d'une logique d'intérêt général peut-être pas forcément le cas tout le temps mais peut-être en tout cas il y a des réflexes peut-être qui sont plus adaptés plus développés que sur des acteurs qui peuvent être je pense à ce projet là avec Caroline mais je pense aussi à des projets de tiers-lieux de lieux partagés collectifs avec une dimension communautaire où pareil c'est poser les mêmes questions et le grand intérêt en fait d'avoir ça un petit peu comme un plan guide un peu général c'est que ça permet aux commanditaires de se poser des questions effectivement qui dépassent en quelque sorte le projet et donc sa commande opérationnelle parce qu'il est obligé de se raccrocher à des dynamiques qui sont qui le dépassent à des dynamiques d'intérêt général et donc en quelque sorte à faire territoire à son échelle donc ça c'est effectivement c'est un élément qui est pour moi qui est très fort avec cette entrée de ville du quart d'heure ou territoire de la demi-a et je dirais ça c'est une entrée plutôt politique encore une fois c'est la question des enjeux compréhension des enjeux essayer de trouver des fils directeurs après je dirais une fois qu'on a fait ça peut-être que c'est la limite qui peut être très vite atteinte c'est qu'aujourd'hui peut-être que ce qui manque donc nous c'est ce qu'on creuse un peu notamment à notre échelle c'est justement de travailler à la question de 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 ce qui va permettre de de fabriquer des visions et des plannings prévisionnels de ces démarches de sidémiques sur un temps long je dirais même post-exploitation c'est-à-dire post-2-3 ans après la réception des travaux de se dire derrière il y a une vie et comment on continue à faire vivre un petit peu ce schéma de pensée cette vision un peu politique en quelque sorte de ce qui était vu comme l'idée d'un campus d'un tiers-lieu d'une commune rurale parce que je pense aussi à une commune sur laquelle on a utilisé un petit peu ce fil rouge là du côté de l'héros entre Narbonne et Béziers et ça bon c'est intéressant mais c'est là où c'est compliqué parce que quand on a affaire à des structures qui ne sont pas des métropoles qui ne sont pas peut-être des régions qui ne sont pas voilà qui ne sont pas des commanditaires je dirais ni outillés ni en capacité de de développer tout simplement du management de la data de la big data pour le coup même ben en fait tout simplement il y a un effet soufflé c'est-à-dire que la data en quelque sorte elle ne peut pas être mobilisée les systèmes de management de cette donnée ne peuvent pas être mobilisés bref du coup on redescend sur Terre avec quelque chose qui est beaucoup plus simple c'est pas simpliste mais du coup ce n'est pas technocratique non plus et donc on a quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre du bon sens paysan c'est-à-dire finalement derrière les six fonctions vitales comment ça se met en oeuvre et bien ça se met en oeuvre parce qu'on a créé une structure de portage de type coopérative imaginons avec un système de gouvernement au sein de la coopérative qui est partagé avec peut-être une commission scientifique avec peut-être une commission agricole avec des acteurs qui vont être censés représenter les enjeux et la vision politique qui avait été imaginée au départ du projet quand on pensait à l'île de Nantes tout à l'heure c'est une association des viagés en gros qui va tenter de poursuivre de générer une continuité politique et quand je dis politique c'est au sens de bonne gestion de la cité et donc bonne gestion de cette ville du quart d'heure en quelque sorte cette représentation qui avait été partagée à un moment donné de continuer à la faire vivre pour que ça devienne une culture en quelque sorte partagée et donc que ça devienne populaire et non pas techno en quelque sorte et donc je dirais que peut-être qu'en quelque sorte cette matrice-là qui n'a pas été pensée pour les métropoles au départ a plus de chances de vivre dans le temps j'allais dire dans les petits territoires dans les territoires où on se connaît en quelque sorte c'est-à-dire dans des petites échelles et dans des échelles qui ne sont pas métropolitaines tout simplement parce qu'en quelque sorte la culture usagère les modes de relation les modes de continuation en quelque sorte de cette culture populaire qui avait été pensée dans ce projet politique peuvent davantage se transférer de façon très simple par des personnes dont ce n'est pas le métier mais simplement par des personnes qui en ont compris quelque chose et qui sont en quelque sorte comme ils ont créé les indicateurs dès le début ils en sont en quelque sorte co-responsables la difficulté quand on est dans une métropole ou un territoire très dense peut-être comme Paris c'est que finalement derrière on va créer un service dédié donc ça va être une histoire de techniciens et de partenaires techniques privés ou je ne sais qui qui vont être chargés de gérer ces données et donc en fait ce n'est plus l'affaire de tous c'est l'affaire de quelques-uns qui sont spécialistes ou experts ou je ne sais quoi il y a certainement des solutions à ça on va du coup d'autant plus communiquer on va faire un reporting un petit peu en quelque sorte un retour un petit peu sur la réponse aux indicateurs qui avaient été créés au départ etc mais la machine en quelque sorte va prendre le pas sur l'homme qui avait créé la machine pour mieux vivre le territoire l'intérêt des territoires finalement où l'infrastructure on ne peut pas la mettre en oeuvre en quelque sorte c'est que cette donnée là elle va se transmettre se transmettre autrement en quelque sorte mais ce qui va rester ne sera pas de la donnée avec des fichiers Excel en quelque sorte des métadonnées mais on sera plutôt effectivement sur qu'est-ce qu'on en a compris qu'est-ce qui reste en quelque sorte et donc c'est ce qu'on appelle la culture me semble-t-il voilà et donc le retour très pratique c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité à mettre en oeuvre en tout cas à utiliser à mobiliser ce concept là dans les territoires qui n'étaient pas la première la première entrée alors que pour le coup on travaille aussi avec des territoires très denses on fait du territoire vraiment très faiblement peuplé voilà y compris moyenne montagne et compagnie territoire insulaire etc comme du territoire métropolitain voilà et hormis ce effectivement ce planning prévisionnel sur la durée même post post livraison finalement post exploitation hormis effectivement ce manque aujourd'hui est-ce que vous voyez d'autres choses sur d'un point de vue très opérationnel ce concept finalement est-ce que il y a des choses qui peuvent être améliorées bon ça ça en fait partie est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être améliorées c'est là où c'est pas simple parce qu'effectivement c'est comment dire moi après c'est vrai que pour un petit peu comment dire apporter un peu de légèreté par rapport à mon regard c'est que moi je suis très souvent avec Prima Terra on est dans une posture souvent d'assistance à maîtrise d'ouvrage parfois d'assistance à maîtrise d'usage et plutôt un peu systémique un peu programmatique formation complète donc comme je le disais en amont et en aval post-exploitation du coup et on se retrouve des fois à être maîtrise d'oeuvre déléguée en gros et donc on nous donne la main et on nous dit pendant 6 mois à 1 an vous portez le projet et puis après vous transmettez à ceux qui seront là de façon permanente donc j'ai une vision qui n'est pas de l'intérieur de la part des métropoles donc peut-être que ça marche entre techniciens entre métropoles et notamment entre élus mais comment dire si ça se voit pas et si en quelque sorte ces coulisses là ne sont pas rendues en partie visibles je ne dis pas que la totalité parce que pour moi le symptôme un petit peu ou le syndrome de la transparence totale de notre société actuelle me semble-t-il a aussi des pentes glissantes enfin génère une pente glissante mais Tocqueville disait d'ailleurs que c'était un des risques d'une démocratie qui n'en est plus la transparence totale donc je ne dis pas forcément que les systèmes de données doivent être totalement transparents mais ça n'empêche que ça pose des questions de savoir en quelque sorte qui décide de ce qui est un bon indicateur ou pas qui décide de ce qui est du coup une bonne réaction sur tel ou tel service qui est vu plus ou moins comme du service public etc bon qu'est-ce qui vient régir demain ce que c'est qu'un espace public qui est trop dense et donc qu'il faut évacuer d'un espace public qui vit bien de façon plurielle etc bon et c'est là où peut-être qu'il y aurait un travail à faire effectivement de rendre peut-être un peu comme si on avait cette suite d'engrenages pouvait être en partie rendu visible par un plexiglas qu'on viendrait mettre au lieu d'avoir une toile de fond qui dit ça c'est pas votre problème d'avoir une partie en quelque sorte de ces engrenages qui soit rendu visible ou un système peut-être de commission avec des groupes de travail des choses par quartier et donc je parle bien par quartier pas à l'échelle de la ville ou la métropole mais à l'échelle par quartier qui viendrait en quelque sorte qui viendrait décliner localement recontextualiser ce qui est de l'ordre peut-être de la matrice politique qui a fait qu'on a élu telle équipe sur tel et tel critère de bien vivant en général c'est ce qui se passe on élit par exemple l'équipe d'Anne Hidalgo on a une matrice cette matrice finalement ça vient générer un peu la matrice de cette ville du quart d'heure déployée mais en quelque sorte est-ce que ça peut correspondre à l'échelle de l'ensemble de la ville de Paris je ne suis pas certain en tout cas ça peut être questionné est-ce que tous les parisiens se ressemblent qu'on soit rive droite rive gauche plein centre de Paris ou en périphérie je ne suis pas certain et donc en cela peut-être que c'est là où il y aurait un travail pour rendre accessible ou co-construit ou amendé peut-être dans ces sous-indicateurs parce qu'en fait c'est ça c'est des sous-indicateurs qui viendraient nourrir les indicateurs politiques de mise en application et de pilotage de cette donnée il y a certainement quelque chose comme ça ça pose aussi clairement et ça je pense notamment à des questions de recherche où par exemple quand on est la donnée par exemple quand on est au Québec on a une il y a une très forte présence avec des comités d'éthique qui permet vis-à-vis en fait entre les chercheurs et ceux qui sont en gros observés évalués d'avoir en fait de savoir ce qu'on ne peut faire ou ne pas faire vis-à-vis de la donnée récoltée et donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement que ces données récoltées et pilotées fassent l'objet en quelque sorte d'un conseil éthique permettant en quelque sorte de cadrer aussi les partenaires peut-être privés censés aider la collectivité à travailler sur ces données je pense aux partenaires privés mais même les partenaires publics enfin les acteurs publics c'est-à-dire qu'il y a un risque de système comment dire un peu total totalitariste parce qu'effectivement c'est un système qui peut générer une forme un peu de big brother à terme en fait de vision tellement large sur sur les espaces publics sur des segments publics etc que où s'arrête en quelque sorte l'analyse de ces données et donc qui assure une bonne utilisation de ces données qui assure en quelque sorte un cadre de vigilance et qui assure en quelque sorte une bonne compréhension de l'utilisation de ces données bon c'est des questions moi je suis pas censé y répondre mais en tout cas je suis censé poser des questions quand je fais mon travail donc là ça en fait partie et me semble-t-il là il y a enfin bon c'est un gros chantier pour les 10 années à venir au moins est-ce que est-ce que par exemple le management de ces systèmes de données doit être externalisé à un privé sans condition est-ce que à terme on ne pourrait pas imaginer que ces exploitations de données pour le compte d'une structure publique puissent coûter moins cher mais sous condition du partenaire privé de pouvoir exploiter et valoriser toutes les données qui ont été récoltées ce qui permettrait de coûter moins cher c'est le principe des autoroutes pour donner un exemple très concret et donc c'est de se dire à un moment donné à qui appartient cette donnée là et qui est censé en quelque sorte alors certes il y a la RGPD il y a des choses comme ça la CNIL peut être un acteur etc mais si on décuple ça à l'échelle de toutes les villes moyennes de main de France par exemple ça fait beaucoup de données mine de rien ça fait beaucoup de systèmes de pilotage est-ce que c'est des acteurs de type acteur de la recherche comme la chaire de Carlos Moreno qui sont plus ou moins des assistants à maîtrise d'ouvrage dans la mise en place de ce genre de système enfin potentiellement est-ce que c'est à eux finalement demain de dire attention c'est pas trop le rôle d'un acteur scientifique non plus donc bref du coup bon pour moi il y a vraiment cette dimension système de pilotage transparence du système lui-même en tout cas transparence ou semi-transparence ou voilà quelque chose un peu comme ça la question de l'externalisation ou pas si c'est internalisé pareil qui contrôle quelle est l'éthique qu'on peut y trouver derrière quels sont les points de vigilance la question de l'universalisme potentiel qui peut y avoir derrière le côté réplicable en disant si ça devient des marchés publics et bien ça peut être un acteur qui en gros récupère le marché de Paris qui ensuite se dit je vais vendre le même référentiel et donc les mêmes indicateurs à la ville de Rennes à la ville de je ne sais quoi et ça clairement on peut y arriver bon ce qui pose la question aussi de la dépolitisation finalement aussi de la stratégie politique de la stratégie des élus à l'échelle des métropoles encore un peu plus au service quelque chose qui serait peut-être plus de l'ordre d'un techno-scientifique scientifisme un petit peu de ces projets-là bon voilà du coup c'est vrai que ça et puis effectivement la question de se dire est-ce que ce n'est pas le moyen effectivement d'avoir des métropoles qui se standardisent d'un bout à l'autre de la métropole par les mêmes indicateurs les mêmes critères et le même déploiement en fait d'actions permettant de répondre à ces indicateurs mais pour moi j'ai l'impression que disons qu'il y a peut-être un gros sujet pour les sciences de gestion également mais les sciences sociales du coup par extension sur la question un peu est-ce que ce n'est pas un parachèvement du new public management c'est-à-dire en gros le new public management c'est vraiment l'idée de cette cette pensée tayloriste taylorienne en fait qui est venu du privé et qui s'est installé dans le monde public et qui a fait qu'en fait on a répliqué les modèles industriels en gros dans le monde public donc avec un système en gros de gestion des coûts contrôle des coûts etc est-ce que finalement ce n'est pas l'aboutissement de ça en fait le risque en tout cas sur le côté système de data parce que finalement ça vient à pouvoir calculer le moindre coût la moindre intervention et donc à pouvoir quantifier chiffrer ce qui est de l'ordre d'un projet politique bon je ne sais pas c'est des questions en tout cas me semble-t-il qui sont et c'est là où effectivement on pourrait se dire qu'en quelque sorte c'est là où on voit aujourd'hui qu'effectivement les modes de faire ne sont plus du tout les mêmes en tout cas moi pour travailler avec tous ces acteurs côté métropole comme côté ville commune rurale ou communauté de communes de territoire peu dense les modes de fonctionnement sont de plus en plus disparates et donc peut-être qu'en quelque sorte demain on aura quelque chose qui ressemblera plus à une ville du quart d'heure ou un territoire de la demi-heure en mode artisanal en mode bon sens paysan un peu bricolé un peu qui est plus basé sur une sorte d'ingéniosité et puis de l'autre une ingénierie une expertise quelque chose de plus en plus techno côté territoire de la densité en quelque sorte mais du coup ça veut dire aussi à terme ça veut dire aussi de France si on creuse un peu les choses politiquement forcément ça engendrera des disparités culturelles de compréhension c'est une question de moyens avant tout aussi c'est une question de moyens mais ça va aller avec en quelque sorte ça ira avec et donc la question mais effectivement sous-jacent c'est vrai que d'un point de vue politique national ça peut engendrer la question de est-ce que ce genre de matrice et de système de gestion de la donnée demain devrait être dans un principe d'égalitarisme territorial principe d'égalité mais qui est plutôt finalement plutôt d'égalitarisme on en vienne effectivement à donner des budgets pour tous les territoires de France et de Navarre pour que chacun puisse appliquer à leur échelle en quelque sorte des systèmes de gestion de la donnée peut-être peut-être ou peut-être pas ça ça dépendra effectivement des gouvernements j'ai beaucoup de collègues qui en doutent parce que là aujourd'hui on va subir je pense post-Covid sans doute une crise économique on y est déjà on y est déjà oui c'est sûr et l'enjeu aujourd'hui c'est quand même de préserver les centres-villes existants et je ne suis pas je crains un peu effectivement un manque de moyens pour pour ce genre de choses oui en tout cas internaliser externaliser il y aurait beaucoup d'intérêt pour les acteurs privés et potentiellement pour les métropoles qui vont se retrouver face à des à des crispations et donc des tensions énormes de la part de leur population disant en gros faites en sorte que nous ne soyons pas le prochain détroit en quelque sorte oui c'est vrai qu'effectivement ils peuvent externaliser et faire appel aux acteurs privés oui c'est vrai et donc là c'est peut-être finalement peut-être que c'est un contexte très favorable effectivement pour développer une sorte de smart city un peu comme on l'a avec des villes comme Grenoble où finalement c'est le laboratoire finalement des industries de puces RFID et compagnie de toutes les industries de la vallée en quelque sorte du coup avec le voilà ce comment dire une imbrication de plus en plus importante et dense entremêlée entre ce qui est du domaine du milieu industriel du milieu du numérique enfin de la donnée et celui du politique qui n'est plus que qui peut qui peut avoir le risque de n'être plus qu'une sorte de faire valoir démocratique quoi mais qui n'a plus les moyens de répondre à toutes ces urgences et donc qui du coup va chercher là où il y a encore des ressources et des budgets et donc des personnes susceptibles de leur donner des réponses peut-être partielles mais des réponses bon ça pose plein de questions tout ça mais effectivement pour moi c'est la comment dire pour moi effectivement il y a la question des métropoles d'un côté et du marché je dirais de la ville du quart d'heure à l'échelle des métropoles et puis il y a ce qui est de l'ordre plutôt d'un d'une comment dire d'un prisme d'un prisme permettant de 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 penser la complexité à une échelle très locale mais avec les moyens du bord à l'échelle des des petits enfin des territoires peu denses quoi voire et à l'échelle des périphéries commerciales je dirais que alors je ne sais pas comment on peut rentrer dedans parce que c'est c'est un sujet qui est vaste parce que effectivement comment dire est-ce que est-ce que demain ça veut dire comment dire c'est un concept qui peut se déployer à différents niveaux qui peut se déployer à l'échelle politique de ses périphéries voilà le maire d'une d'une périphérie plus ou moins banlieue voilà de telle métropole avec des hypermarchés etc qui peut se dire bah en fait demain mon hypermarché c'est une friche c'est ça aujourd'hui voilà de transformer ces friches et de restructurer ces friches commerciales donc c'est voilà du coup je dirais effectivement ça peut permettre d'y répondre après il y a un élément qui est clé dans les propos et notamment la direction qui s'en met de prise un peu derrière la ville du quart d'heure c'est notamment pour Paris où il y a la dimension de l'ubiquité la question des services qui peuvent être physiques mais qui peuvent être aussi des services immatériels ou virtuels en tout cas en partie virtualisés il y a plusieurs trajectoires on peut très bien imaginer qu'effectivement ce concept de ville du quart d'heure enfin en périphérie c'est entre ville du quart d'heure et demi-heure pour le coup parce que la voiture est du coup d'autant plus omniprésente mais c'est c'est effectivement de se dire bon bah comment on on densifie ce qu'étaient ces zones de parking et compagnie et on recrée de l'activité on tente de répondre à des besoins locaux y compris d'alimentation dans ces zones qui ont été artificialisées ça c'est une entrée il y a l'autre entrée qui est de se dire bon bah de toute façon on n'a pas les moyens l'entrée de demain c'est de se dire que finalement les gens restent dans leurs pavillons et dans leurs immeubles et on va les livrer à domicile donc la question se pose même plus c'est à dire que l'élu ne se pose plus la question des services les services c'est Amazon c'est je ne sais qui qui vient donner une réponse pratique sans infrastructure sans infrastructure comment dire physique ou très peu en tout cas qui se voit voilà c'est des entrepôts logistiques des choses comme ça c'est qu'à la limite les centres commerciaux deviennent peut-être des entrepôts logistiques demain en partie pour le reste ça devient des friches éventuellement à terme ça devient des bâtiments de type Habitat etc quand on en a les moyens et puis ça permet de répondre à des enjeux de réglementation demandant le zéro artificialisation des sols qui vont avec voilà on densifie on densifie et tout ce qui était de la zone ça devient ça devient effectivement de l'espace habitable sur la ville c'est ça et tout le reste c'est virtualisé bon c'est une pente sur laquelle on est on est dans une trajectoire enfin une pente c'est une trajectoire puisque ce serait un jugement de valeur de dire une pente tout l'aspect finalement serviciel n'existera plus il existera mais peut-être d'un point de vue virtuel virtuel disons que ça peut être ça peut être une réponse politique enfin politique pratique pratique du coup et politique en disant ben en fait pourquoi s'embarrasser avec des gens qui se confrontent qui se retrouvent dans des espaces partagés dans des espaces publics ou des espaces dans lesquels ils sont obligés d'aller la zone commerciale pour se dire demain en fait à la limite s'ils peuvent travailler un tiers de la population voire la moitié peut passer en télétravail bon ben il reste à domicile il peut se livrer ses courses à domicile il peut avoir l'école à domicile enfin c'est déjà le cas dans l'éducation nationale sur une grosse partie on a aujourd'hui ça a été déployé quand même massivement ben en quelque sorte c'est peut-être plus simple à gérer en termes de tension c'est peut-être plus facile de gérer des conflits sociaux etc vu que chacun à la limite dès qu'il sort de chez lui il sera géolocalisé ça ça peut être une trajectoire le trajectoire effectivement c'est non mais pour moi c'est une trajectoire qui n'est pas à exclure elle peut exister elle existe déjà dans un certain nombre de territoires surtout des territoires où les aménités ont disparu c'est à dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à être dans l'espace public parce que l'espace public est hostile dans ces territoires périphériques c'est peut-être le plus grand risque en quelque sorte c'est comme les espaces publics étaient en gros le fameux môle commercial enfin en gros c'était le comment dire la traversée commerciale où on y passait le dimanche ben s'il n'y a plus ça il reste quoi après ? Mais il ne reste rien quitter leur toit il ne reste plus rien donc du coup après on fera voyager ces gens peut-être d'un point de vue virtuel donc du coup on est sur un urbanisme de la virtualité même plus un urbanisme de l'équipement ou du service Moi dans ce que je comprends effectivement le numérique a un rôle déterminant dans ce concept de la vie du quart d'heure ça fait partie des leviers du concept tout comme la densification la proximité la mixité mais le rôle du numérique le rôle du numérique a une vraie place disons à jouer il y a vraiment un rôle à jouer c'est oui c'est après c'est effectivement c'est vraiment au service de quoi en fait et c'est là où pour moi encore une fois j'y retourne à sa dimension politique c'est que il y a effectivement cette trajectoire de la ville d'Ortois avec une vie virtuelle il y a effectivement il y a cette ville quand on parle de la périphérie toujours celle ville où on se dit finalement on s'empare de ces espaces qui deviennent des friches pour inventer en quelque sorte pour réinventer ce que pourraient être ces espaces communs et donc c'est l'exemple c'est des exemples comme comme vivent les grous comme 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 étaient comment dire les grands voisins etc enfin tous ces espaces c'est Darwin à Bordeaux c'est à dire en fait des tiers lieux plus ou moins éphémères dans lesquels on refabrique de la vie et donc des représentations partagées des véhicules juridiques communs ont produit des choses ensemble le temps d'imaginer ce que pourrait être l'avenir de ce quartier de cette friche là vous parlez d'urbanisme transitoire donc là on est sur de l'urbanisme transitoire c'est à dire que on fait l'investissement se fait dans une ville j'allais dire bricolée mais cette ville qui se réinvente mais qui ne sait pas encore vraiment vers quoi elle doit attendre écoutez c'est exactement ce qu'on fait sur sur Saint-Priest à côté de Lyon dans un en ce moment en interne sur un ancien bâtiment Ikea qui devient pour l'heure un bâtiment un tiers-lieu hybride ou clairement mais c'est totalement ça en attendant d'eux mais je pense que c'est amené quand même à durer et ça va être un lieu de convivialité où on crée une nouvelle centralité quoi voilà mais du coup on est sur l'idée de polycentralité vraiment à la berlinoise enfin je pensais à ça mais les pays scandinaves sont pas mal doués pour ça dans cette dimension effectivement on repense le centre comme une comme un un centre polymorphe adapté à chaque quartier adapté du coup à chaque population et donc en quelque sorte plutôt que de déplacer les flux pour les emmener dans un tel endroit c'est on dit à chaque population finalement des flux particuliers et donc des nœuds en quelque sorte différents qui peuvent se rencontrer mais en quelque sorte donc ça pour moi effectivement c'est la ville transitoire la ville bricolée la ville artisanale en quelque sorte qui n'est pas la ville industrielle virtuelle post-matérielle en quelque sorte post-physique ça c'était notre ville dortoir de tout à l'heure et je dirais l'autre c'est cette ville cette ville monde c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la trajectoire en gros de dire finalement toute périphérie demain deviendra en gros une continuité de l'hypercentre et là c'est pas polycentré polycentralité c'est plutôt comment dire il n'y a plus campagne ou ruralité il n'y a plus qu'une grande ville plus ou moins densément peuplée qui peut s'étaler à l'infini et qui en gros s'accompagne d'espaces pleins d'espaces moyennement vides mais cultivés d'espaces naturels etc enfin c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de cette idée peut-être de ville du quart d'heure mais répliquée à l'infini répliquée à l'infini dans un même standard du coup c'est ça c'est l'idée du grand pari en quelque sorte peut-être donc cette ville bricolée cette ville monde et vous disiez en troisième ville dortoir virtualisée en gros voilà c'est ça c'est à la vie virtuelle en fait l'espace commun l'espace public devient uniquement virtuel en quelque sorte le seul point de rencontre devient en gros les pseudo-réseaux sociaux en fait et autres plateformes de flux en fait donc il y a ça et puis et puis effectivement après après on pourrait se dire pour ces périphéries il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre non pas de ce bricolage cette ingéniosité de cette ville transitoire mais qui reste un petit peu l'idée de continuer l'urbanisation mais autrement au cas par cas et au fur et à mesure ça c'est la ville transitoire malgré tout il y a quelque chose qui est un peu de ce rapport là potentiellement en tout cas l'urbanité reste quand même en quelque sorte le fil rouge dominant ou le fil rouge directeur me semble-t-il de toute façon ces territoires n'ont pas d'autre choix que de se transformer oui mais se transformer en quoi est-ce que est-ce qu'il doit se transformer en quelque chose de plus densément peuplé ou est-ce que ça peut être cette idée un peu plus comme on dit en urbanisme en termes d'imaginaire de ceinture verte c'est-à-dire comme ce sont des périphéries exemple le plateau de Saclay le plateau de Saclay sous Sarkozy et Hollande on était encore sur cette idée du grand campus à la Silicon Valley et compagnie aujourd'hui on est dans une sorte du en même temps toujours pareil qui va avec mais de cette logique de à la fois être sur des campus très densément peuplés de plus en plus interconnectés donc c'est l'université Paris-Saclay etc. et en même temps on vient avec des projets des projets reconnus d'intérêts nationaux etc. on vient dire attention il ne faut plus artificialiser ce qui devait être des bâtiments de telle ou telle grande école ou laboratoire universitaire qui devait en gros encore se ramifier se construire etc. attention maintenant il faut arrêter de construire là-dessus il faut en quelque sorte refonder l'agriculture sur l'agriculture donc une agriculture de petites micro-fermes les unes à côté des autres maillées dans des coopératives communes etc. c'est aujourd'hui c'est le cas la tendance aujourd'hui c'est effectivement on ne peut plus se permettre de démolir c'est un petit peu la tendance qu'on entend aujourd'hui de certains architectes on n'a plus les moyens de démolir donc aujourd'hui il faut faire avec l'existant et c'est ce qui peut aussi faire un petit peu notre singularité en tout cas ce qui peut faire la singularité des territoires alors moi avant de faire du droit j'ai fait un cursus d'histoire géo donc ça me parle bien forcément mais oui concrètement la tendance va vers ça on n'a plus les moyens de démolir je cherchais une citation que j'avais trouvée mais c'est l'idée parce que du coup c'est la question par exemple si on reprend encore ces périphéries et ces hypermarchés avec leur parking etc c'est peut-être une quatrième trajectoire j'ai noté ville-campagne fertile mais c'est ce côté ville-campagne en disant finalement c'est cette sorte de ceinture verte qui en gros peut-être débétonnise en quelque sorte ces parkings et compagnie et qui remet en gros de la micro-ferme qui remet en gros des espaces j'allais dire vivriers en tout cas comestibles alors pour illustrer un petit peu ce propos là c'est nous effectivement sur Avignon Nord le Pontet qui est une grosse zone commerciale qui s'est développée de façon très anarchique qui est très bétonnée très artificialisée ou même on a le cas sur Clermont-Ferrand où c'est des choses il y a beaucoup de vacances on va vers cette voie-là où on veut réintégrer de l'agriculture urbaine sur les terrains où clairement clairement on sait qu'il n'y aura pas de projet on veut réintégrer les trames bleues les trames vertes c'est vraiment nos ambitions aujourd'hui après il faut que ça soit réalisable il faut que ça soit amendé par les élus c'est un gros travail je ne dis pas que c'est simple mais effectivement j'ai l'impression qu'il y a aussi ce genre de choses qui est un petit peu un comment dire qui va mélanger enfin voilà qui est peut-être un petit peu une voie qui n'est pas celle de la ville transitoire mais plutôt qui est la question de se dire ces périphéries deviennent des espaces tampons et acceptent en quelque sorte de prendre cette mission et cette responsabilité là non pas de devenir comme la grande voisine à côté dense riche prospère servicielle etc mais comme un espace intermédiaire en quelque sorte un espace en quelque sorte qui dit qui freine l'expansion et qui bloque des espaces des périmètres et qui dit en quelque sorte un peu de type à Montpellier on a par exemple des choses comme agri-parc les agri-parc qui sont entre le parc ornemental de découverte de balade du dimanche en quelque sorte mais aussi je dirais avant tout des espaces j'allais dire d'espaces test agricoles des espaces de maraîchage à l'année des espaces de quasiment pas d'espaces naturels mais dans cette idée un peu de gestion différenciée et en fait c'est des espaces tampons qui en gros sur lequel but la ville l'urbanisation en disant là en gros c'est fini c'est bloqué maintenant il n'y aura plus de construction sur ces espaces-là et ces périphéries me semble-t-il ont comment dire je dirais même une carte à jouer sur le long terme parce qu'elles peuvent devenir à terme surtout avec les problématiques sanitaires etc devenir même plus désirables mais sans la voiture ou en tout cas avec moins de voiture que ces hyperurbanités qui sont trop densément peuplées en quelque sorte et qui n'offrent pas toutes ces aménités je dirais environnementales alors aujourd'hui nous on a on a ces ambitions-là effectivement de zéro artificialisation de réduire alors je ne sais plus comment on dit je crois que c'est réduire compenser et je ne sais plus comment le troisième je ne sais plus comment on dit réutiliser peut-être je ne sais plus je ne sais plus comment mais il semble que c'est ça on valorise même sur des fonciers qui sont là par exemple je pense à Toulouse on a quand même pas mal de terrains où on valorise sur nos projets en phase zéro toute la partie mise en valeur des corridors écologiques la valorisation des GR etc existants on est très sensible à la préservation de la biodiversité on fait appel à des écologues vraiment c'est inscrit au coeur de nos projets pour autant effectivement si je repense aux périphéries commerciales pures qui sont déjà qui sont déjà existantes vieillissantes moches dans la plupart du temps malheureusement on reste des opérateurs privés qui cherchent une rentabilité et on va inclure tout ça puisque effectivement on est contraint par des normes par des taxes par des pas mal de choses par contre on va on va chercher à les rentabiliser c'est-à-dire que en contrepartie il va falloir qu'on densifie ailleurs pour pouvoir il est là comment dire un opérateur cherchera toujours de la rentabilité mais je pense qu'aujourd'hui on est conscient quand même qu'il faut arrêter d'artificialiser il faut enlever tous ces parkings c'est plus possible en fait mine de rien c'est vrai que c'est de la surface qui sera gagnée aussi pour densifier la ville c'est les premiers espaces auxquels on pense pour densifier c'est les parkings ça m'étonne pas et aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que de se transformer d'apporter de la mixité donc effectivement on va ramener de l'habitat tant que possible après au niveau des services des commerces existants je pense qu'il y a une grosse évolution ça c'est une certitude ouais effectivement mais on va ramener effectivement beaucoup plus de verdure beaucoup plus d'innovation aussi voilà on va on va végétaliser les toits on va en tout cas ça fait partie de nos ambitions il y a des choses qui se feront donc ça c'est ça c'est avec c'est trusse c'est ça ? alors c'est plus citreuse parce que oui parce que je viens de voir que ça avait changé ça a changé nude nude voilà depuis le 1er janvier moi ça fait 4 ans que je suis je suis dans cette entreprise donc oui sur le périmètre donc on intervient sur Avignon sur toute la partie sud-est ce qui comprend de Lyon Lyon-Clairmont-Ferrand Toulouse jusqu'à Nice et en fonction de nos sites effectivement on est confronté à des problématiques qui sont qui sont effectivement différentes je ne sais pas si vous connaissez Avignon-Nord Le Ponté on est dans le stéréotype de la périphérie commerciale qui s'est développée dans les années 90 voilà au fil des opportunités de façon très anarchique pas du tout réfléchie et aujourd'hui le seul atout que ces fonciers peuvent avoir c'est qu'on est en périphérie à proximité des axes autoroutiers donc ça peut effectivement faire une bonne localisation pour des entrepôts etc mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire voilà en tout cas il y a des pistes dans ce qu'on a pu échanger il y a des pistes et notamment la ville du quart d'heure la ville du quart d'heure fait partie aussi des réflexions voilà pour je pense qu'il y a des choses à faire même si ça va être ça va être long ça va coûter cher voilà pour transformer ces zones mais c'est pas impossible s'il y a une réelle volonté c'est pas impossible par contre il y a un gros gros travail et ces fonciers en périphérie enfin le foncier on sait tous que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui c'est des zones où il y a du foncier qui est disponible donc à nous aussi de bien savoir l'utiliser je comprends effectivement bah ouais c'est là où c'est là où effectivement il y a des enjeux importants sur lesquels on doit intervenir en fait chacun réciproquement c'est évident c'est évident et heureusement qu'on intègre des concepts comme ça bon en tout cas c'est les ambitions on est au tout début de cette démarche donc bon il ne faut pas non plus rêver mais il y a des réelles il y a de l'envie il y a des voilà une nouvelle impulsion qui est là pour transformer ces périphéries commerciales voilà super voilà voilà bah écoutez moi je ne sais pas je ne pense pas avoir d'autres questions vous avez balayé certaines choses avant que je vous pose des questions vous avez perçu des aspects que moi je n'avais pas perçu comme l'universalité etc des choses comme ça je n'avais pas forcément perçu ça comme ça je ne m'étais pas interrogée sur la signification des six fonctions sociales aussi c'est des choses que je n'avais pas du tout perçues je pense que ça amène énormément de questions ce concept c'est évident c'est évident et puis effectivement vu comme il est pris il est il est comment dire récupéré par par des structures institutionnelles comme par des des parties par des équipes politiques disons que je pense que ça peut c'est comment dire c'est ça réunit plein de plein de sujets disciplinaires chrono-urbanisme etc enfin tout ce qu'on a pu dire mobilité etc sous un terme très simple en tout cas qui peut être vite compréhensible en tout cas voilà au premier abord et je pense qu'effectivement du coup cette dimension elle est moi me semble-t-il c'est une tendance de fond parce que ça permet justement pour tenter de répondre un peu peut-être en partie à la question c'est qu'on est au-delà de la conjoncture juste maintenant c'est que ça devient d'autant plus criant dans la période actuelle qui n'est une période qui était je dirais un état exceptionnel quand on a démarré l'année dernière mais là on arrive en mars donc on y est presque au premier confinement maintenant c'est une nouvelle normalité en quelque sorte et donc des nouveaux réflexes des comment dire des cahiers des charges finalement qui sont en train de se redéfinir et moi me semble-t-il là où ça a été la grande force de Carlos Moreno c'est qu'avec ce concept-là il vient faire un grand écart et un lien entre des sujets qui étaient de l'ordre du plein et du vide dont la data en quelque sorte est l'aboutissement de ça la partie complètement immatérielle et en même temps essentielle sur des réflexions pareilles sur des systèmes complétés qui selon vous finalement fait son succès entre guillemets il est évident qu'un scientifique ça parle quand même de ville de territoire je me dis c'est que si 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 là pour le coup on a une bête de scène j'allais dire avec Carlos Moreno il va rire s'il écoute cette vidéo mais c'est vraiment cette dimension où en fait en quelque sorte il a réussi en tant que chercheur et ancien entrepreneur parce qu'il y a quand même aussi cette dimension-là finalement par son profil lui-même c'est un hybride illustrant parfaitement notre société actuelle le scientifique chercheur explorateur de concepts de solutions technologiques etc. et de l'autre qui en arrive à faire de la valorisation c'est effectivement un comment dire une sorte de de lien d'hybride entre ce qui est de l'ordre d'une pensée clairement de spécialiste le chrono urbanisme etc. il y a eu des politiques du temps notamment à Poitiers etc. mais ça fait ça restait très idéologiquement marqué d'une part et techniquement porté que par quelques techniciens dans les collectivités c'est-à-dire c'était vraiment une affaire de niche en quelque sorte c'était une niche à tout niveau et il a réussi à relier ça avec la pensée de la data la pensée du design global design territorial design urbain une pensée effectivement de la question du pilotage de projets ou systèmes complexes la question de la logique d'écosystème serviciel enfin bref pour moi c'est un ça a fait chapeau en quelque sorte ça a relié plein de choses et c'est en train de défricher finalement une autre façon de penser la ville en tout cas l'urbanité et finalement le contexte oui le contexte dans lequel on est aujourd'hui c'est qu'accentuer c'est un accélérateur c'est juste un accélérateur de tout ce qui était conscientisé par quelques-uns précédemment pour moi ça ne fait que révéler des tendances lourdes mais qui étaient forcément par nature un peu signaux faibles il y a encore quelques temps il y a encore un an on le voit bien avec à tout niveau dans tous les secteurs le numérique aujourd'hui s'engouffre énormément et la question du système du pilotage de systèmes complexes est d'autant plus exacerbée alors pour des grandes structures pour des grandes entités qu'elles soient publiques ou privées et avec cette dimension numérique encore plus présente qu'hier en fait dernière question est-ce que vous connaissez des acteurs des professionnels qui travaillent le sujet de façon active alors si oui je pourrais éventuellement alors du coup il y a deux collègues deux partenaires et amis d'ailleurs Florent Orsoni Orsoni qui est directeur du Design City alors comment on sait déjà c'est le City Design Lab de l'école de design Nantes-Atlantique donc lui il en est directeur et il travaille avec Carlos également donc il fait bosser ses étudiants et puis dans le cadre de projets avec des entreprises sur le sujet donc ça je pense que ça peut être aussi une belle porte d'entrée par l'entrée design les sciences de conception du coup et puis une autre personne pareil qu'il développe mais plutôt dans les villages faiblement peuplés pour pas dire ruraux ou campagne c'est Florence Bazzoli c'est encore une Corse qui du coup elle a cofondé une structure qui s'appelle les ressourceurs après avoir dirigé le centre Michel Serres de Nantes et qui travaille sur la question justement de territoire de la demi-heure de prospectives territoriales mais par l'entrée plutôt des villes moyennes et villages on va dire ça comme ça et elle pareil c'est très pratique je vais pouvoir trouver leur mail ils sont sur LinkedIn et compagnie Florent Orsoni et Florence Bazzoli Bazzoli très bien disons que c'est les deux acteurs que j'ai en tête immédiatement quand je quand je fais le lien entre Carlos et la pratique disons que tout point de vue est bon à prendre parce que c'est vrai qu'on voit pas du tout avec notre nos parcours on voit on perçoit peut-être pas les choses de la même manière donc toute perception est bonne à prendre en tout cas pour ce travail ce travail de recherche voilà bon bah écoutez merci un grand merci avec plaisir pour votre pour votre temps et pour cet échange je remercierai Caroline et et puis bah écoutez je vous laisse je sais pas comment vous voulez procéder mais vous m'envoyez le lien pour que je puisse tout à fait ce sera mis en ligne cette vidéo va être mis en ligne là très prochainement et puis à partir de là effectivement bah voilà s'il peut y avoir des retours ou même des enregistrements de ces autres personnes ah vous êtes tena bah pourquoi pas pourquoi pas ça peut permettre d'avoir une vision un peu transversale puis comme ça après on vous enregistrera vous une fois que vous aurez fait votre synthèse du coup pour savoir votre avis sur le sujet pourquoi pas c'est un gros gros travail franchement le sujet est super intéressant je regrette absolument pas parce qu'en fait je l'ai choisi je l'ai choisi en septembre j'étais partie sur totalement autre chose et et je pensais pas que ça bah le contexte évoluerait de cette manière là je pensais pas que ça serait aussi parlant finalement que ça serait un sujet autant d'actualité donc je suis ravie de ce choix pour autant c'est un choix qui est difficile et qui voilà qui pose beaucoup beaucoup de questions et mon directeur de thèse qui est très content mais je pense que ça va pas être de tout repos voilà bon merci à vous et puis bah je manquerai pas de vous tenir informé de effectivement de la suite de ce que je vais pouvoir faire échanger avec avec ces contacts bon bah super bah avec grand plaisir alors merci merci à vous à très bientôt